Dans quelle mesure est-ce que la réindustrialisation peut aider les territoires ? Quels sont les critères d'attractivité ? Est-ce que l'industrie verte par essence a tendance à s'installer loin des grands centres urbains ? On va parler de tout ça avec Lou Garcin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Senior Advisor chez IMSM, c'est un cabinet de consulting. Vous êtes spécialiste des certifications ISO. Vous êtes largement implanté dans les territoires, on en parlera, et votre siège est à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler vos missions ? Comment est-ce que vous aidez les entreprises à se préparer d'abord et à obtenir leur certification ISO ? Merci pour cette question. C'est hyper intéressant, justement, la notion de mise sur le marché. C'est là où tout se passe. En fait, on peut vraiment le considérer comme une barrière. On parle souvent de la barrière réglementaire. En réalité, c'est un outil de structuration des filières. Et nous, ce qu'on apporte, c'est justement l'externalisation de cette partie-là et la montée en compétence des opérateurs sur place. Avec à la fois une lecture de tout l'écosystème d'aide, de subvention, d'aide à la création d'entreprises ou à l'innovation. Et de l'autre côté, une connaissance forte de tout l'appareil législatif qui vient soit impacter, soit structurer. Il y a un vrai boulot de connaître les lois. Mais oui, on est toujours entre les deux, entre l'ingénieur et l'avocat. Certification ISO, aujourd'hui, c'est essentiel pour les entreprises. Pour avoir accès à des marchés, il faut absolument être certifié. Il faut absolument avoir un système qui est certifié par un tiers de confiance. La certification, ce n'est pas un diplôme. La certification, c'est l'attestation d'un dispositif qui a été contrôlé par quelqu'un d'autre que quelqu'un d'interne à l'entreprise. Ce rôle de tiers de confiance est primordial dans la confiance entre les parties prenantes. On va parler des territoires. Vous connaissez bien, vous nous direz dans quelques instants, les régions où vous êtes implantées. Elles y sont pratiquement toutes. Il y a des grandes régions industrielles. D'abord, d'après votre activité sur le terrain, où on est la réindustrialisation des territoires ? Par rapport à ce qu'on aimerait faire, quelle est la réalité ? C'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a environ cinq ans, il a été déployé un dispositif autour du réemploi des friches industrielles. Et quelque part, on s'est rendu compte qu'il y a des territoires industriels qui ont été abandonnés. Comment réinsuffler une envie d'emploi, une envie d'entreprendre ? Et là, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui où on peut repérer certains clusters en fonction de certains métiers qui vont revenir sur les territoires. Je pense par exemple à la fermentation. C'est un métier tout à fait à part. On parle évidemment, c'est la mécanique des fluides, c'est la bière, c'est le vin. Mais c'est aussi le kombucha, c'est aussi l'eau-alcool, c'est aussi des raisons, des médicaments. Et donc, ces points-là vont se retrouver en Bourgogne et pas ailleurs. Est-ce que la réglementation environnementale ne va pas aider aussi les territoires ? Vous parliez de friches industrielles. Avec les lois sur la zéro artificialisation nette des sols, il va falloir reconstruire sur ces friches. Exactement. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait assez déployé d'infrastructures sur les territoires. Maintenant, il faut les reconvertir. Et sur les... Alors là, on parle vraiment beaucoup de foncier. On ne parle pas forcément de réglementaire. Ce qui est intéressant, au-delà du réglementaire, c'est que la notion de foncier est intrinsèque au territoire. En Ile-de-France, c'est comme ça. On a moins de place. En région, on en a plus. L'industrie a quand même des contraintes particulières. Elle a besoin pour fonctionner d'infrastructures. Infrastructures, transport, énergie, fibre optique aussi, de plus en plus souvent. Est-ce que toutes les régions, aujourd'hui, remplissent ces critères ? On a beaucoup travaillé pour les mettre au niveau. Alors, il y a toujours... Il n'y a pas très très longtemps, on ne va pas donner de nom de département, mais on branchait une perceuse, on disait disjoncter trois départements. Ça n'est plus le cas, heureusement. C'est très difficile de donner un avis sur les efforts faits par les territoires. Oui, mais en tout cas, ils sont à un niveau, il n'y a plus aujourd'hui de régions de France où on dit, je m'implanterai bien, mais je n'ai pas accès aux infrastructures. Ce mais, il existe sur d'autres blocages. On peut poser des questions, justement, d'industrie verte, mais aussi d'innovation verte, avec leurs externalités négatives. C'est là où il peut se passer. Alors, justement, on va en parler de l'industrie verte. Est-ce que, par nature, elle s'installe plus facilement dans les territoires ? Elle fait partie d'une politique d'État. Là-dessus, on parle de réglementaire. Il y a quelque chose de très intéressant autour de l'industrie verte. C'est qu'elle est génératrice d'emplois. Elle est génératrice de politiques industrielles. Et derrière, elle crée des nouveaux entrepreneurs. En quoi est-ce que l'innovation est une condition nécessaire ? Alors, c'est au-delà de l'innovation. On peut être un grand groupe et pivoter. Et on peut être aussi un innovateur et créer son entreprise. Là où c'est intéressant, c'est que les deux configurations sont possibles. Oui. Il y a une idée reçue en matière d'innovation et par rapport à l'industrie. L'innovation se passe forcément à côté des grandes écoles ou des grandes universités et donc à côté des grands centres urbains. Est-ce que c'est toujours vrai ? C'est marrant. On parle encore de foncier. Et là-dessus, effectivement, il y a eu des politiques d'infrastructure qui ont facilité ces dispositifs. Mais de l'autre côté, le réglementaire peut apporter un autre point. Oui. Vous êtes implanté à l'international. Est-ce que l'export est une condition d'une réindustrialisation réussie ? Regardez, on voit les images à l'écran. Vous avez Goldorak derrière vous. Je vous ai fait une petite parenthèse. J'étais un petit peu distrait. Il est passé plusieurs fois derrière vous. Comme quoi, vous voyez, on peut être si ludique dans l'industrie. Ça se passe en direct. Il y a encore un mec à l'intérieur. Alors ça, je ne sais pas. Ce n'est pas de la pure robotique, malheureusement. Mais bientôt, il se déplacera tout seul. Et puis bientôt, il viendra peut-être prendre notre place. Qui sait, peut-être que l'année prochaine, ça sera présenté par Goldorak. L'international, l'export, c'est une condition importante pour réussir la réindustrialisation. Merci. Parce que là-dessus, moi, je crois beaucoup en un nouveau dispositif. On a toujours parlé de méga-usines hégémoniques qui viennent directement exporter dans le monde entier. Je crois qu'aujourd'hui, le modèle qui va fonctionner, c'est un modèle local, directement implanté sur les territoires, qui vient créer des micro-unités et qui va les scaler, les dupliquer, les répliquer sur différents territoires en fonction des besoins directement de la consommation ou des industries locales. Oui, la notion d'export, elle est intéressante. On a eu longtemps le sentiment que si on n'était pas implanté près d'un grand centre urbain, les portes de l'export étaient fermées. C'est-à-dire qu'une entreprise implantée au fin fond de la campagne, elle trouvait des clients à proximité, mais sa zone d'influence était nécessairement limitée. C'est encore vrai aujourd'hui ? Alors, comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Vous allez me parler du foncier encore. Non, non, pas du tout. On va aller plus loin. C'est qu'en étant bien régulé, en ayant un bon système de management de la qualité, au lieu d'exporter directement ses produits et créer du carbone, on peut exporter son innovation et dupliquer son usine en la forme d'une micro-unité ailleurs. Je crois vraiment dans ce modèle. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'important à déployer. On va revenir à votre cabinet de consulting, IMSM. Vous êtes implanté en région. Alors, de mémoire, parce que je ne l'ai pas noté, mais vous êtes implanté en PACA. Vous êtes implanté à Lille. Vous êtes forcément implanté à Lyon, puisque le siège est là-bas. Vous avez une antenne en région parisienne. Bien sûr. Il en manque une, je crois. Non, il n'en manque pas, parce qu'on a également 26 agences sur les 26 États européens. Oui. Donc ça, ce sont les grands clusters, entre guillemets. Exactement. Et ensuite, vous avez des... C'est important pour accompagner vos clients d'être plus près d'eux ? Oui. Oui, parce qu'une expertise peut se faire à distance sur certains sujets, mais demande aussi de la réactivité, de l'agilité. C'est là où notre méthode managériale est tout à fait différente de nos concurrents, même où on vient travailler autour d'experts qui sont commissaires à la certification, avec les plus hauts niveaux d'agrément, et auxquels on donne des missions d'implémentation. Donc, en plus d'avoir un taux d'engagement, on a également une implantation locale qui apporte de la réactivité et une forme de garantie de certification pour nos adhérents. Pourquoi vous êtes implanté à Lyon ? La question est orientée. Je suis originaire à côté de Lyon, j'y ai fait mes études. C'est vrai ? Vous ne pouvez pas dire du mal. Parlez-nous de votre école. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes implanté à Lyon ? Parce qu'on peut le considérer comme un hub européen, au même niveau que Strasbourg, au même niveau que Bruxelles. Lyon est le hub industriel européen, et c'est là où nous avons toute notre légitimité. Merci beaucoup Lou Garcin, Senior Advisor chez IMSM, cabinet de consulting, spécialiste des certifications ISO, et donc, on l'a dit, largement implanté dans les territoires. Merci beaucoup pour votre analyse.